Bonjour, Muldron Béret, président de la Commission scolaire de Québec, m'appelle et m'a dit vraiment, c'était le négociateur, le négociateur patronal, juste président de la compagnie. George T. Lévy, le petit chantier de Laozon, avait négocié contre lui. Il m'avait connu. Et dans ce temps-là, les commissaires n'étaient pas élus, ils étaient nommés par l'archevêque. Alors, il était le commissionnaire de Mgr Roy, et il me dit, Mgr voudrait t'avoir comme commissaire d'école, une grosse famille, etc. Alors, je me dis, oui, je peux y penser, mais j'ai pensé. Tout à coup, je me demandais cette fois, je ne me demandais pas à Québec, je n'étais pas dans le giron de la commission scolaire. Alors, il me dit, il dit, aurais-tu quelqu'un me suggéré ? J'ai trouvé deux gars. Un propriétaire, Québec, Jean Dion, puis un autre, Réal Labelle. Lui était locataire, par exemple, j'étais un petit peu plus jeune. Alors, Mgr avait choisi Jean Dion. Donc, il s'est incorporé, lui, à la commission scolaire de Québec. Il y a des organismes extérieurs, là. Il est toujours sur le plan financier ou à peu près. Alors, il était conservateur. C'est un très bon gars. C'est un très bon gars, puis c'est un militant assez correct. Mais, tu sais, dans le Lévantail que je vous donnais tantôt, là, il n'était pas du même côté de Lévantail, nous autres, que certains gens. À droite. Oui, oui, il était du côté de votre Lévantail. Ce n'était pas le même ventre. Ce n'était pas le même ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada